Salut à tous, c'est CryptoJone et aujourd'hui je vous présente ma troisième FAQ Crypto. Pour cette vidéo, j'ai sélectionné 5 questions que vous m'aviez posées dans les commentaires et qui me semblaient particulièrement pertinentes. Comme toujours, je me dis que si certains se posent ces questions, alors ça vaut le coup d'essayer d'apporter des réponses et donc j'espère que ces réponses serviront à un maximum de personnes. Juste quelques précisions avant de commencer. D'abord, n'oubliez pas que toutes les semaines, je fais des nouvelles vidéos sur les crypto-monnaies donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Et comme d'habitude, je dois aussi vous préciser que je ne suis pas un expert en quoi que ce soit ni un conseiller financier et que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Vous êtes prêts ? Allez, on commence tout de suite avec une première question de la part de LeLinks Crypto qui dit « Quand on se rend compte qu'à partir du moment où on vire de l'argent réel en Bitcoin, au moment d'effectuer la transaction, on n'est pas à l'abri d'une variation de 1% entre temps, donc comment peut-il intéresser les grosses fortunes avec une telle volatilité ? Personne n'est prêt à risquer 1% de perte sur des énormes montants. De ce simple fait, tant que Bitcoin sera volatile, intéressera-t-il quelqu'un pour sa fonction première ? » Alors déjà, merci pour ta question. D'abord, il faut comprendre que la forte volatilité de Bitcoin n'est pas une caractéristique intrinsèque du système Bitcoin. C'est juste une caractéristique circonstancielle qui dépend de la taille du marché. Si le marché est petit, alors c'est plus facile de faire bouger le prix. Mais si le marché venait à continuer dans sa tendance de croissance logarithmique, alors plus la taille du marché continuera à grandir, plus ce sera difficile de faire bouger le prix du Bitcoin et plus la volatilité diminuera. Mais en fait, c'est aussi une très bonne question parce que ça permet de rappeler quelque chose de très important à propos de Bitcoin. La proposition de valeur de Bitcoin, ce n'est pas la stabilité de son prix ni la rapidité des transactions. La proposition de valeur de Bitcoin, c'est de pouvoir détenir et de transférer des unités de valeur de façon incensurable sur un réseau numérique. C'est ça la proposition de valeur. Ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais existé jusqu'à l'apparition de Bitcoin. Pour l'instant, certains se disent peut-être que ce n'est pas très utile dans la mesure où on a, chez nous en tout cas, accès à un système bancaire relativement stable, on n'a pas trop de censure et on a un bon respect des droits humains en général. Mais d'abord, toutes ces choses peuvent changer dans le futur et surtout, le reste du monde n'a pas forcément accès aux mêmes privilèges. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont vraiment besoin de Bitcoin vont accepter sa volatilité assez facilement parce que Bitcoin résout un problème réel pour eux malgré sa volatilité. On passe à une question d'Emmanuel qui demande « Que ferez-vous lorsque les pouvoirs politiques interdiront toutes les cryptos ? » Eh bien, c'est une des questions que les gens se posent le plus souvent parce que je crois que c'est ce qui fait le plus peur. Pour essayer de répondre à cette question, on peut se poser la même question avec d'autres types d'interdictions. Qu'est-ce que vous feriez si les pouvoirs politiques limitaient fortement ou interdisaient la détention d'or ou les transactions avec de l'or ? Qu'est-ce que vous feriez si les pouvoirs politiques interdisaient la détention et l'utilisation des ordinateurs ou même de l'Internet ? Et la réponse, en fait, est un peu la même. Certaines personnes obéiraient et arrêteraient de se servir de ces choses et d'autres deviendraient hors la loi en continuant à s'en servir, ce qui en ferait une sorte de marché noir. Et donc, pour illustrer ce que je veux dire, il suffit de regarder ce qui s'est déjà passé ailleurs. Par exemple, au Nigeria, le gouvernement a interdit les cryptos en 2021 pour imposer en 2022 le Inaira, qui est leur monnaie numérique de banque centrale. Sauf qu'un an plus tard, finalement, moins de 1% des Nigérians utilisent le Inaira et l'utilisation des cryptos, par contre, avait augmenté au lieu de baisser. Donc, ce que ça veut dire, c'est que beaucoup de gens là-bas préfèrent prendre le risque de se faire attraper en train d'utiliser Bitcoin et autres cryptos plutôt que d'utiliser la monnaie numérique qui a été imposée par le gouvernement. Donc, effectivement, chacun doit se préparer individuellement et réfléchir d'avance à ce qu'il ferait en cas d'interdiction. Par contre, ça me semble important de comprendre qu'en cas d'interdiction ou de régulation très forte, eh bien, toutes les cryptos qui ne sont pas extrêmement antifragiles seront très facilement détruites ou capturées par les gouvernements. Par exemple, tous les projets cryptos qui sont dirigés de près ou de loin par des entreprises auront bien du mal, à mon avis, à survivre à des interdictions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, personnellement, je ne vois pas spécialement d'intérêt à une crypto qui est dirigée ou contrôlée par une entreprise et donc je m'intéresse surtout à ce qui est le plus antifragile. Complètement open source, le plus neutre possible, le plus décentralisé possible et avec le moins de risques de contrepartie possible. Et à mon avis, Bitcoin, c'est la référence dans toutes ces catégories-là et tout le reste est fondamentalement inférieur à Bitcoin sur ce plan-là. Maintenant, on a une question de 2001 qui dit « J'ai une crainte de perdre mes satoshis. En effet, comment les protéger si le gouvernement l'interdit ? » À l'instar de ce qui s'était passé lors de la saisie de l'or en 1939, le gouvernement pourrait, via KYC, nous obliger à donner notre clé privée. Qu'en penses-tu ? Alors déjà, merci pour ta question. Effectivement, je pense que c'est une question importante. Le KYC, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'obligation de donner notre identité quand on crée un compte pour acheter des crypto-monnaies ou vendre des crypto-monnaies sur des plateformes centralisées comme Binance ou Coinbase. Pour répondre à ta question, le KYC ne permet pas au gouvernement de confisquer notre Bitcoin. Notre Bitcoin, ce sont simplement des transactions non dépensées sur la blockchain Bitcoin et ces transactions ne peuvent être dépensées que par celui qui connaît la clé privée associée à ces transactions. Donc, tant qu'on ne donne pas notre clé privée à qui que ce soit, en fait, personne ne peut confisquer notre Bitcoin. C'est justement l'intérêt de la chose. Par contre, le KYC permet effectivement au gouvernement de savoir que nous avons acheté ou vendu telle quantité de Bitcoin à telle ou telle date sur telle ou telle plateforme. Parce que si on est passé par un KYC, alors il y a une trace de nos transactions sur la plateforme. Et ça, c'est un problème parce que ça nous met effectivement dans une position de vulnérabilité en termes de souveraineté et de confidentialité vis-à-vis d'un éventuel gouvernement tyrannique. Et donc, pour limiter ce risque-là, c'est probablement beaucoup plus sage de refuser systématiquement de passer par des plateformes avec KYC et donc d'acheter ou de vendre du Bitcoin, si on veut, plutôt via des plateformes sans KYC. Pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet dont je vous mets le lien ici, en haut à droite. Maintenant, on continue avec une question de Chris Amicrypto qui demande « Penses-tu que Litecoin est décentralisé ? » Alors oui, je dirais que Litecoin est un système assez décentralisé. Mais par contre, ce n'est pas pour ça que j'aurais envie d'en détenir à la place de détenir du Bitcoin. Litecoin, c'est grosso modo Bitcoin mais avec quelques paramètres modifiés, notamment pour avoir un peu plus de transactions par seconde. Litecoin n'est pas tout seul dans ce cas-là. En fait, il y a tout un tas d'Altcoins qui sont des sortes de copies modifiées de Bitcoin. Rien n'empêche d'ailleurs qu'il y ait même une infinité de copies de Bitcoin. Mais elles sont toutes inférieures à Bitcoin sur les critères qui sont les plus importants. Je m'explique. Comme je le disais tout à l'heure, la proposition de valeur de Bitcoin, ce n'est pas d'être plus rapide ou d'avoir plus de transactions par seconde que le système traditionnel. C'est d'avoir le système monétaire le plus antifragile au monde pour s'assurer que dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, ce soit toujours possible de stocker et de transférer de la valeur numériquement de façon insensurable. La valeur de Bitcoin découle de cette antifragilité. Et puisque c'est l'antifragilité qui donne sa valeur à Bitcoin, pourquoi est-ce qu'on voudrait stocker et transférer de la valeur sur un autre système qui serait inférieur en termes de sa caractéristique la plus importante ? C'est pour ça que les copies de Bitcoin ne pourront jamais égaler Bitcoin parce qu'elles auront toujours une longueur de retard sur ces critères qui sont en fait les plus importants. Et d'ailleurs, du coup, ce n'est pas très étonnant de voir que Charlie Lee, le créateur de Litecoin, a lui-même revendu tous ses jetons Litecoin en 2017. Et enfin, on a une question de GGH8498 qui demande « Que penses-tu des variantes du Bitcoin comme Bitcoin SV ou Bitcoin Cash ? Penses-tu qu'il est bon d'investir sur ces cryptos ? Crois-tu qu'elles ont de l'avenir dans l'univers des crypto-monnaies ? » Merci pour ta question, GGH. Personnellement, je ne pense pas qu'elles ont un bel avenir devant elles. Pour comprendre pourquoi, il faut savoir pourquoi et comment ces variantes de Bitcoin sont apparues. Entre 2015 et 2017, il y a eu une véritable guerre au sein de la communauté Bitcoin qu'on appelle maintenant la guerre de la taille des blocs et c'est comme ça que Bitcoin Cash puis Bitcoin SV sont apparus. Un jour, je ferai une vidéo entière sur ce sujet mais pour faire une version très courte, en gros, quelques personnes influentes ont essayé d'imposer un changement du code du protocole de Bitcoin en augmentant la taille maximale des blocs de Bitcoin pour augmenter sa capacité en termes de transactions par seconde. Sauf que le reste de la communauté a estimé que c'était dangereux pour la décentralisation du réseau et donc une grosse partie des détenteurs de nœuds Bitcoin ont refusé tout simplement de mettre à jour la version du code de Bitcoin présente sur leur nœud ce qui a donné lieu ensuite à un fork sur le réseau et donc deux versions de Bitcoin Bitcoin et Bitcoin Cash. D'un côté le vrai Bitcoin qui a gardé ses paramètres originaux et ensuite Bitcoin Cash qui avait des plus gros blocs et donc après le fork Bitcoin Cash a été grandement rejeté par le marché et donc cette guerre nous a montré quelque chose de très important. Personne n'a le pouvoir de faire des changements sur le code de Bitcoin sans avoir d'abord un quasi consensus de la part du reste de la communauté. Alors qu'est-ce que je pense précisément de Bitcoin Cash et de Bitcoin SV ? Je pense que ce sont des forks ratés de Bitcoin qui ont essayé de sacrifier l'antifragilité du réseau et qui ont échoué. Sur Bitcoin la taille maximale des blocs est de 1 mégaoctet ce qui nous donne une blockchain qui pèse aujourd'hui environ 500 gigaoctets après 14 ans ce qui est plutôt raisonnable. Mais sur Bitcoin Cash la taille maximale des blocs est de 32 méga. Donc si tous les blocs étaient pleins alors la taille de l'espace disque nécessaire pour la blockchain grossirait d'environ 1 téraoctet par an. Donc si Bitcoin Cash avait été choisi par la communauté entre 2015 et 2017 alors la blockchain Bitcoin aurait pu peser 10 téraoctets au bout de 10 ans. Et ça ce serait prendre un risque assez important sur le niveau de décentralisation du réseau de nœuds et donc un risque encore plus important pour la souveraineté et l'antifragilité future du réseau puisque comme je l'ai dit avant c'est justement la décentralisation du réseau de nœuds qui a permis d'éviter cette fameuse prise de contrôle sur Bitcoin par les fameux partisans des grands blocs. Et en ce qui concerne Bitcoin SV c'est encore pire que ça. Eux ils sont carrément passés du côté obscur de la force puisque la taille maximale des blocs n'est pas de 1 méga comme sur Bitcoin ou de 32 méga à la limite comme sur Bitcoin Cash mais carrément de 4 gigaoctets pour chaque bloc. Avec une telle taille de bloc si les blocs étaient pleins la blockchain Bitcoin grossirait d'environ 210 Teraoctets par an ce qui rend évidemment impossible le fait d'avoir un nœud chez soi pour le commun des mortels. Voilà c'est tout pour cette vidéo si vous avez d'autres questions sur Bitcoin ou sur les cryptos en général écrivez-moi toutes vos questions dans les commentaires. Je lis toujours tous les messages que vous postez donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les écrire sous la vidéo et peut-être que j'y répondrai dans une de mes prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu je vous remercierai de bien vouloir exploser le bouton j'aime pour m'aider avec l'algorithme YouTube. N'oubliez pas que chaque semaine je fais des nouvelles vidéos sur les crypto-monnaies donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Merci d'avoir suivi la vidéo passez une très bonne journée et à bientôt.